Mais ce petit dirigeant, c'est pour m'adresser à un Vaurien le plus nul de tous les généraux de ce pays. Ablaqueta, commande de Fahre. Ablaqueta, commande de Fahre, vient d'être nommé avec Ablaqueta. C'est la seule nomination, il paraîtrait, pas moi qui le dis, ses proches. Qui l'ont beaucoup frustré, qui l'ont beaucoup touché. Quelque part il s'est senti humilié, mais nous on s'en fout de ça, écoute, c'est voilà ma réaction. C'est vous qui avez organisé cette désarticulation de l'armée guinienne. Ndare rappelé parce que j'ai... C'est ce que un général me disait, il m'a envoyé le message, il a été très clair. Il m'a même dit clairement qu'après le CNRD, ils vont se constituer pour porter plainte contre. Alors, oui, il l'a dit clairement dans le message, ils vont se constituer et porter plainte contre. Namori, contre toi, contre Idi Amin, contre tous les généraux. Qui ont demandé à Mamadi de les détruire. Parce que parmi eux, les 42 généraux, il y a au moins 9 à 11 qui n'ont pas fini la carrière. Oui, le message est là. D'ailleurs, c'est un officier supérieur qui... Je ne savais même pas que tu as été nommé comme chef de ta margine de l'armée de terre. L'armée de terre. Tu as un chef en haut. Et pourtant, il m'a dit dans le cas de Ndiaye. Parce que dans le cas de Ndiaye, tu es un maudit. A blanquer ta commande de Fares, tu es un maudit. La maladie, ce karma de la trahison. Tu venais d'être envoyé où ? Avant le coup d'État, tu avais suivi la formation complète. La formation complète pour occuper le poste de chef d'État, maison générale de l'armée. Grand frère de Dieu, chef de Dieu, salam alaykoum. Grand kébara, Idi, comment vas-tu ? Tout le monde dit, ça donne moi, Benito. Je préfère rester comme mon frère Ricardo Kakabari. Tu demandes à Ricardo Kakabari, il préfère l'honneur. Même s'il meurt de faim, il faut avoir la promotion dans l'honneur. On doit avoir la promotion dans la malheur. Regardez la promotion qu'il y a eu. On prend l'argent du contribuable. On t'envoie en Égypte. Je rappelle, tu étais en Égypte avant le... Tu as fini la formation, on t'a fait rentrer. Tu devais remplacer Namuri au poste de chef d'État, major général de l'armée. L'honneur qui suivait avant le coup d'État. Et tout le monde dit que la Guinée-Armée continue. Pei qu'un gars, comment vas-tu, mon frère de sang ? La Guinée-Armée, toute l'armée, le chef d'État, major général de l'armée, l'homme fort. On appelle ça malédiction, c'est-à-dire malédiction, quoi. En climat, tous ceux qui sont intéressants savent que c'est une malédiction. Il doit m'entraîner. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui t'aime plus que moi. C'est-à-dire, on t'a formé, tu as fini ta formation. Tu rentres pour être le chef d'État, major général de l'armée. Tu étais en attente. Frère Bangalaya dit, comment vas-tu ? En attente. Il y a eu le coup d'État. Tu étais le patron du bataillon autonome de troupes aéroportées. Une unité d'élite créée par l'Anson-en-Comté. L'avant-garde. C'est devant toi, ils ont détruit le groupement d'interventions rapides. C'est devant toi, la force d'intervention rapide de Kindia a été désactuée par Idi Ami. Je vais citer tout, tout, tout. Regardez votre vie. 42 généraux envoient à la retraite. Deux neuf n'ont pas fini les carrières. C'est un dossier qu'Alfa-Condé avait mis de côté. Parce que le procès Alfa-Condé, c'est la politique générale des chefs d'État, major général. Tous les anciens patrons de l'armée, on les nomme comme ambassadeurs. C'est la politique de l'armée, la politique diplomatique. Au Sénégal, il y a une cité au Sénégal où l'osent les anciens patrons de l'armée. Ils sont bien respectés. En Côte d'Ivoire également, les anciens patrons de l'armée sont envoient comme des ambassadeurs. On les envoie comme des ambassadeurs. C'est des gens qui ont beaucoup d'informations. Beaucoup ! Mais tous ceux qui ont été envoyés à la retraite, là, réellement des personnes, il n'y a que deux qui étaient hors du pays. Il y a bien, il est très intelligent. Beaucoup connaissent les relations militaires. Ils connaissent les plans militaires. Ils savent tous les plans, toutes les instructions qui étaient sur place pour empêcher que la France rentre dans ce pays. Parce que ce qui est clair, c'est ce que mon frère Tidjan dit. Cette armée nous a trahis, a trahis ce peuple. Tu n'as pas vu le discours du président Fakondi. Dans tous les pays du monde, l'armée, le peuple fait, le recours du peuple, c'est l'armée. Quand le peuple est mertique, le peuple est tué, le peuple est musélé, le peuple se rabat sur l'armée. Et sur l'armée, il a le devoir, le devoir de prendre la responsabilité de débarrasser le pays de cet intrus. Voilà comment on envoie le président de l'Assemblée nationale. On organise les élections et on remet en un civilat. Mais un enfant de 41, parce qu'il a 41 ans maintenant, il a 41 ans, il est arrivé en Guinée, il avait 32, 33 ans quand il est rentré en Guinée. Oui, il s'envoie effectivement comme conseil militaire. Demandez à tous, tous les intellectuels savent où on envoie les militaires. C'est dans les ambassades conseil militaire. Ou bien même ambassadeurs, même ambassadeurs, on peut non comme ambassadeurs, comme conseil militaire. Ça, ils ont le passeport diplomatique, ils terminent leur vie tranquillement. C'est comme ça, dans le respect. En Taobé, ce que le monsieur m'a dit, même les salaires, ils diaminent, même leur argent, ils diaminent sans prendre à l'argent des généraux. Ils diaminent. Un enfant de 41 ans, il a 41 ans maintenant, qui n'a jamais été formé en Guinée. Comment le faire ? L'Anson Alconte t'as fait l'homme que tu es. C'est-à-dire l'homme que tu es là, c'est L'Anson Alconte qui t'as fait. Moi, j'étais à l'invasion du commande de Faré. Quand on venait pour les vacances, il y avait une dame qui était le patron de Kaka. C'était une dame, une dame, Bagaba ou quoi, qui était le barrage de Kaka. On connaissait des étudiants, il y avait trop d'impolis. Nous avons commencé à crier, oh, allez me le barrage. Nous avons passé la nuit jusqu'au matin, à cause de notre comportement. C'était à Kaka ici. On était obligés de aller demander pardon aux Bélerous, d'aller demander pardon à Aya. C'est une dame. Non, une dame. Comme ça, il n'y a pas de frontière dans la comté, la dame. La dame, là, nous a éduqués ce jour-là. On venait comme ça dans le bus, on criait, tous les combats de Farana, l'islam de Farana sont restés là-bas jusqu'au petit matin. Le matin, c'est elle-même qui s'est levée quand elle est arrivée. Oh, le radangui. Elle était arrêtée, on la regarde pas. Même bruce B, tout le monde s'est tué. On n'est pas demandé à tout. La dame a imposé le respect. C'est cette armée aujourd'hui. Regardez cette armée aujourd'hui. L'enfant qui n'est même pas de votre rang, c'est-à-dire, il n'est même pas issu de votre rang. Même Amara est plus valeureux que Doubuya. Amara vient du Prétendie militaire. Il vient de l'armée. Toi, tu viens de l'armée. Idemi n'est pas un militaire. Idemi est un gendarme. C'est différent. Il y a ce qu'on appelle paramilitaire et militaire. La police ne fait pas partie de l'armée. La police. Il me faudra encore un chaos. Je connais les détails, les petits détails. Les policiers ne font pas partie du budget de l'armée parce qu'ils ne sont pas les militaires. Et toi? Et toi, commande de fardé, quand tu arrives à Kindia, ton nom à Kindia là-bas, au camp qui met vraiment, on dit c'est le camp. Le camp de commande de fardé. commande de fardé, commande de fardé. Moi-même, on dit non aussi, il te prend. Te voilà. Bis a fini sa carrière. Moi, je n'en vais pas, Bis. Bis. Ibramassol Bangura, il a fini sa vie. Parce que l'homme qui vous a détruit là, je le répète, il y a son nom à Farana. Vous rentrez à Farana. Il va à Farana. Il dit, Amin, il faut aller à Farana. Il part au département des eaux et forêts. C'est à l'État, c'est parce qu'ils ont changé. Sinon, le bâtiment est eaux et forêts, c'est le bâtiment qui est à la rentrée, en face de la mosquée. C'est le département d'aller aux archives. Vous vérifiez, en est 60 combien, vous allez voir le nom d'eux, Abba Kassi Kamara. Il y a sa petite photo comme ça. Il est agent des eaux et forêts. C'est-à-dire que c'est un agent des eaux et forêts. Eaux et forêts. Je ne suis pas en train de manquer de respect aux eaux et forêts. Mais c'est un agent des eaux et forêts aujourd'hui qui vous a totalement mis à terre. Hein ? Gautier, maudit, vous êtes trois. Je n'en veux pas, Philippe Magasuba. Parce que Magasuba était sous tes ordres. Sous tes ordres. Parce que c'est maintenant, tu as vu maintenant, vous vous êtes rendu compte la vision pourquoi ils ont fait le coup d'État. C'est pour se partager le butin qui était à la banque. S'ils ont, en dehors de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait comme activité ? Rien. Les ramblais, déblés qui ouvraient les routes qu'ils faisaient. C'est ça, on ne fait pas une route avec des machines préquées. On le sait tous. Quand on veut faire une route, c'est des grandes compagnies qui viennent. Astardi, il y avait Astardi avant. Ceux qui connaissent Astardi, Astardi, Sato. Les Brésilés, quand tu veux faire une route, ce ne sont pas des sociétés qui se débrouillent. c'est-à-dire qu'on donne la route de Faranatel à un Guinée et puis ils cherchent maintenant des clients. Ils cherchent du moins des associés. Il n'a pas le matériel, mais il gagne le projet, il a le compte, il a l'argent, maintenant ils cherchent le matériel pour faire. Ce n'est pas comme ça on fait une route. Mais qu'est-ce que tu es devenu ? Chef d'État majeur général de l'armée de terre. Parce que, regardez Ibé, Ibrahim Traoré, parce qu'Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré était un ingénieur. Après, il a intégré l'armée, l'armée, il a intégré l'armée, il a été récruté, il a été, il a été chef d'une unité avant même le premier coup d'État. Donc, lui connaît l'armée, la souffrance. Lui-même, il l'a dit une fois là, il dit qu'il voyait certaines personnes qui n'avaient pas des militaires, parce qu'il s'adressait au président Kaboré, qu'il y avait des militaires burkinabés au front qui n'avaient que le pain, il n'y avait même pas de sardin, il n'y avait même pas d'eau. Il expliquait la vie, la souffrance des militaires burkinabés au temps du régime civil. Parce que lui, il en a vu, il était au front. Aujourd'hui, il a débloqué de l'argent, pas pour acheter les armes, parce qu'il a un contrat, avec pour acheter les armes, pour se défendre. Mais allez-y, le projet de développement, le premier chef du gouvernement, allez-y demander. Le premier ministre, chef du gouvernement du Burkina, c'est quelqu'un qui faisait des débats politiques. Alors, c'était un simple, quelqu'un qui faisait des débats comme les Macaneras, les Bavards et autres. là. Bon, lui, il aimait beaucoup suivre les débats de ce monsieur-là. Oui, c'est comme si c'était un activiste ou autre. En tout cas, le radio l'invitait pour donner son avis sur la vie, la vie politique. Voilà, quand il est devenu chef de l'agent, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a appelé comme chef du gouvernement. Et moi, j'ai vu le premier acte, le premier acte du chef du gouvernement du Burkina, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis les salaires par poste ministériel. Il a mis les salaires par poste d'inspection. Il a mis les salaires par poste directeur. Donc, toi, directeur national de l'agriculture, quand tu seras à ton poste, tu sais déjà, voilà le salaire, voilà les prix. À part ça, il n'y a rien. Voilà ton véhicule de commandement. Tout est, il a tout défini. Ce jour-là, je l'ai suivi en train de donner l'apportitude générale du gouvernement. J'étais impressionnant. Je lui ai dit, ce monsieur-là, il va réussir. Regardez les traités qu'ils ont achetés. Vous avez vu, tous les agents des eaux et forêts doivent accompagner les paysans dans la plantation des arbres. Ils ont acheté plus de 10 000 essences. Quand je dis essence, la essence forêt c'est les arbres, les qualités d'arbres. Voilà, ceux qui ont fait les eaux et forêts la salle, c'est ce qu'on appelle essence. Ce n'est pas le carburant, Ce n'est pas le carburant parce que ce n'est pas le carburant seulement qu'on appelle essence. Regardez les tracteurs pour l'agriculture. Ils ont lancé un recrutement de jeunes des jeunes au département de l'agriculture pour accompagner les paysans. Merci beaucoup, les espèces. Merci beaucoup, frère Kondé. Ça, c'est eBay. Voilà le projet de développement. Ça, c'est un projet. Voilà les projets. Dans notre pays, ils ont montré tout récemment des blindés. Même pour aller saluer à Giaïchaba, c'est dans un blindé où on s'est déplacé pour aller saluer. Un blindé. toi, celle de ta maison générale de l'arrivée, et puis tu es fière. Il ne peut pas dire que tu es frustré, tu es. Et puis tu es parti en France, tu es revenu, voilà les Français, et puis tu es rentré. On t'a demandé de rentrer. Et on voulait nous mentir pour nous dire non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de, comme l'on dit, qu'il n'y a pas de, qu'on appelle ça, qu'on fait inquiéter, qu'il n'y a pas de base militaire française. On t'a envoyé pour légaliser ça. Te voici, ici, la bande de Vaudiens. Il y a la, la honte mondiale. Hein? Patron de, patron de la plus grand unité de l'élite de notre pays. Patron de l'unité. Aujourd'hui, là où ils m'ont dit, tu devais être là-bas. Le boss des bosses, le bataillon autonome de troupes a été reporté. Voilà ton équivalent. Il a dirigé une transition. Ton équivalent de ce qui, c'est Gérard Konaté. Konaté était le patron du bataillon. Le bataillon autonome de troupes a été reporté. Tu as vu? Lui, il a dirigé sa transition. C'est-à-dire c'est la plus grand unité d'élite de ce pays-là. Ils sont allés chercher des enfants de 18 ans, 19 ans pour créer les forces spéciales. Je dis bien, des enfants des forces spéciales, devant vous, la plus belle unité de ce pays, l'unité la plus formée, si ce n'est pas les commandos chinois de Kundia, je ne sais pas. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas une unité. Créer plus que le bataillon l'ancien comté s'est mis, il a mis toute sa force dans la création de cette unité qu'on appelle le bataillon. Le bataillon autonome. Autonome, de toute aéroportie. C'est l'élite. Toi, tu es le boss. Je me rappelle Sangaré a fait des bavilles. C'est Sangaré à la fois qu'on l'a levé là-bas. C'est passé en temps qu'il est venu. Il y a un qui a fait des bavilles et qu'on l'a levé. Parce que dans ce pédère qu'on nomme quelqu'un dans la tête du bataillon. Tout le monde a dans la tête que s'il y a un coup d'état où il y a une situation entre le président et le dame, c'est lui qui va prendre le pouvoir. On dit non, il y a Molfakan et le bataillon. Ils vont te dire que c'est le bataillon. Personne ne peut être présent sans discuter avec le bataillon. On a vu autant de dadis avec les comment ils s'appellent ? Les bis là ? Les bis, les... Comment ils s'appellent ? Dadisa, Sekouba, les pivis et autres, tout le groupe là. Ils nous ont expliqué à la barre comment ça s'est passé. Il y a eu discussion entre Dadisa, Dadisa, Sekouba, Buisse même avait refusé de se rallier. C'est une chose qui est partie de chercher et de l'envoyer. Maintenant, voilà un enfant qui n'est pas de vous. Amabu Ayro, il n'a pas été formé. C'est lui qui est en train de vous placer. Là, il t'a placé comme ça. il t'a nommé avant avant le le 31 décembre parce que le 31 décembre là, nous n'avons pas d'armée mais vous allez partir. Je vais voir maintenant le rôle que toi tu vas jouer lorsque Bangba va commencer le 30. J'ai envie de voir ça. Comment toi tu vas voir ? Parce que il n'y a pas d'armes là-bas. qui a la clé de l'armée qui a la clé de l'armée qui a la clé qui a la clé de l'armée. L'état m'avait le trou au camp Alfaïa. Il y a le bata au camp Alfaïa. Le nouveau patron du bata là, tu le connais très bien. Vous n'êtes pas d'accord ? Maintenant, Bis est le patron. Bis, Bis est ton chef. Bis, c'est Bis qui redevient ton chef. Aujourd'hui, tu es devenu un cibordonné et puis inspecteur général de l'armée. Tu étais inspecteur général de l'armée. Aujourd'hui, tu es devenu un simple chef d'état majeur général de l'armée de terre. Armée de terre, pas l'armée, pas le chef d'état majeur général de l'armée. Armée de terre. Tu as été, tu n'as plus de diété, tu n'as plus d'honneur. Regarde-toi, va te miler. Vous avez vendu ce pays à un petit. Aujourd'hui, il a rendu sa famille riche. Même son jeune frère, là, le dernier, il est plus riche que toi. Le petit est permis de faire ce que toi, tu ne peux pas faire. tu n'oses même pas. Sa maman, l'agence de voyage à la Mecque, la maman de Dumbuya, mère est une de Odukoro, ou un moule dans la Maka. Papa Fofana, le cerveau, papa Fofana, c'est les milliardaires, il a acheté tout parce que tout en Côte d'Ivoire. Vous êtes là, vous les vrais militaires de ce pays qui ont souffert dès l'ensemble dans la comté. Derrière Kalefa, derrière Kalefala, derrière Zéan Bailou, derrière même ce qu'on appelle, comment il s'appelle là, celui qui est décédé à... beaucoup. Regardez, Aïcha, l'ancienne vendeuse de poissons, sa soeur est plus riche que toi. Sa soeur est, ancienne vendeuse de poissons, la jeune soeur de Doumbouya qui fait tourner sa maman partout. C'est elle qui commande le gouverneur de Cancan, le préfet de Cancan, tous les préfets de la Haute-Guinée. Il a soutenu le corps. Parce que on me fait comprendre que garde à toi de voir son corps, tout ce qu'il peut montrer au monde dans Dieu, c'est ça. D'ici jusqu'à là. Il ne peut pas montrer, même ici, même en la voyant elle assise. l'ancienne vendeuse de poissons est plus riche qu'aujourd'hui. les éléments du bâtard, du bâtard, autrement, le trou part. Elle est assise et ramasse. Vous êtes là, vous vous contentez de votre salaire et des primes. Et puis, quand on vous donne les primes, vous êtes contents parce que vous avez peur. Gare à vous de parler. Il y a un monsieur là-bas qu'on appelle Spartacus, c'est fini. Il pète tout. Ah ! Vous êtes là, vous. Spartacus, les autres là qui étaient sous l'ombre sont au-dessus aujourd'hui. Vous ne le savez pas. Et comment ? Parlez. Mais si c'est pour faire... Je sais que l'analyste, il va le dire, ben, tout de suite là, si c'est nous, les civils, vous bandez les mises comme ça, vous sautez les armes et pourtant, vous êtes contents de nous défendre. Regardez un de tes supporters, voilà, c'est le moquerier, voilà ce que, un élément du Seigneur le dit, voilà ce qu'il dit, c'est une nouvelle consécration pour le tout nouveau général de division, Ablaï Keïta, dans une série de décrets liés à la fin, du journaux, tu es du 20h, du 20h ce soir, ce samedi 2 novembre, le président de la transition, voilà, heureusement, le président de la transition a nommé l'ancien, l'ancien inspecteur général des forces armées, toi qui étais chargé d'inspecter, moi je t'ai vu à Télémy, tu pouvais partir partout, tu es l'inspecteur général de l'armée, l'ancien inspecteur général, ils ont bien dit ici, l'ancien inspecteur général des forces armées guinéennes au poste de chef d'état majeur de l'armée de terre, c'est-à-dire, tu es nommé au poste de l'armée de terre, il y a un autre inspecteur là-bas maintenant qui te coiffe, tu as perdu ta valeur, ta dignité, on y a après une formation de plusieurs mois en Chine, Ablaï Keïta, alias commande Farai, bénéficie à nouveau de la confiance de moi, à nouveau la confiance, et bien, je vais dire, on dit, pour le cas, c'est honteux, hein, donc je vais terminer par ça, hein, il y a un bras, 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 dans sa cour, dans sa cour, le petit pesant du CNT, il est milliardaire aujourd'hui, il a l'argent plus que tous les chefs militaires, il est bas où, Namori, Namori même, c'est une moquerie, il l'a envoyé quelque part là-bas au Maroc, il est dans une chambrette comme ça, il est assis, dans sa cour, il y a un bras, il y a, au moment de cahier, quand des fois, tu peux trouver Namori assis comme ça, il regarde dans le vide, non, il m'en a, il m'en a quand même, ça dit, il est assis, quand tu peux, il est Namori sur la sénagère, comme ça, il dit, comment vous allez bien, ça dit, il est perdu, il est perdu, Oui, je vais lire le document là pour mes compatriotes, on va s'équiter, voilà, voilà, il y a un clan, il y a un politicien averti qui, qui contre-attaque, voilà, ici, c'est dans le lot de monsieur Macanera, monsieur Macanera, on vous regarde, il est encore ici, voilà, voilà ce qu'il dit, le grand politicien, le social, non, le procès, il est procès de droit, mais ce qu'il est procès de droit, il dit, c'est que je pense de l'évaluation des partis politiques, cette évaluation des partis politiques me semble être un bon jalon pour l'autorenforcement des formations politiques, même s'il faut sourire quelque part que c'est un bon produit dans un emballage qui ne donne pas le goût de déballer pour l'accès au contenu. Écoutez, très bien, mais le sénateur, vous qu'en faut, là, vous qu'en faut, il dit que cette évaluation des partis politiques me semble être un bon jalon pour l'autorenforcement des formations politiques, même s'il faut souligner quelque part que c'est un bon produit dans un emballage qui ne donne pas le goût de déballer, l'emballage est là, qui ne veut pas toucher, qui ne veut pas déballer, à plus forte raison à consommer, à manger, oui, très malheureusement, elle est portée par des autorités qui ne donnent pas un bon exemple à mater de respect des lois. M. Macanera, approchez-vous ici, petit Macanera, voilà, voilà, viens, j'ai vu ta femme la masquée, on dirait quoi, qui était assise à côté de toi, en pleine conférence presse, voilà, toi, tu as 1m33, ta femme a 3m40, ça, c'est quel couple ? C'est toi qui soulèves la tête pour embrasser ta femme, il faut écouter ici, voilà, il y a un procès de droit qui parle, il est procès de droit, trop maléant, bande de vol, il y a un moineau que tu es, ton esprit se résume à ta petite taille, voilà, voilà ce qu'il dit, on est oui, très malheureusement, voilà, elle est portée par des autorités qui ne donnent pas un bon exemple en matière de respect des lois, des règles de jeu et de la parole donnée, nul besoin de rappeler ici que les autorités ont pris le pouvoir en dehors de la morale démocratique, il faut écouter ici, merci, écoutez ici, écoutez ici, so ugly, so ugly, voilà, regarde, regarde, ici, voilà, on n'a nul besoin besoin de rappeler ici que les autorités ont pris le pouvoir en dehors de la morale démocratique et des normes prescrites par la loi pour accéder à la magistratus suprême, on va continuer, toutefois, l'approche dans le fond a des mérites, même s'il faut préciser une fois encore que la gouvernance ici de la force qui la porte semble beaucoup plus croire en la force de répression ou d'intimidation qu'en celle de la loi et du dialogue inclusif pour cultiver la compréhension et la confiance dans la contradiction, oui, on dit on reprend, ça c'est pourtant aussi petit ma canara, il faut écouter ça, toutefois, l'approche, c'est-à-dire l'approche là, c'est l'évaluation des partis, pour réorganiser les partis pour dire oui, ça c'est normal, c'est très bon, mais toutefois, dans le fond, on parle du fond maintenant, a des mérites, même s'il faut préciser, voilà la précision, une fois encore que la gouvernance issue de la force qui la porte semble beaucoup plus croire en la force de répression ou d'intimidation qu'en celle de la loi et du dialogue inclusif pour cultiver la compréhension et la confiance dans la contradiction, ou bien c'est pas vrai, alors, dans une large mesure, chaque guidé pour la stabilité politique, économique et sociale du pays vers un progrès continue, doit se regarder dans le miroir tout en se posant un certain nombre de questions, comment suis-je à cette responsabilité publique du point de vue des règles, de la morale et du mérite, quelle est la motivation pour l'intérêt supérieur de la nation derrière ce tact ou cette parole que je porte, ceux qui m'écoutent ou qui m'observent avec lesquels j'ai eu affaire par le passé au compte de la République ou par n'importe quelle autre circonstance, ont-ils confiance en moi ? Donnent-ils du crédit à ce que j'ai dit ou fait au nom du changement, au nom du progrès dans le pays ? S'agissant de la question relative à l'ethnie dans les partis politiques, ces pensées à comment éviter l'ethnocentrisme dans ces associations qui se battent ou tout au moins qui doivent se battre pour le progrès du pays dans la diversité n'est pas une mauvaise idée en soi, sans oublier ou chercher à traverser les principes du libre-soi dans les militantistes associatifs. A ce sujet justement, la candidature indépendante est censée réduire. Voilà. Je continue ici. Car en plus d'être complexe, elle risquerait de plonger le pays à une certaine dimension dans un équilibrisme ethnique et institutionnel, administratif et dans les autres entités publiques. Toute chose qui ne paraît être assez compliquée si ce n'est bien évidemment encadré en mettant l'accent sur la compétence, l'engagement citoyen et l'intégrité dans les choix des femmes et des hommes dans la gestion des affaires de l'État. Également, il faut surtout éviter de noyer le poisson dans l'eau de la nécessité de promouvoir la compétence et l'intégrité dans l'animation et la gestion de l'espace public contre les approches subjectives. Mieux l'excès de discours sur l'ethnie par des décideurs sans en donnant l'exemple dans la pratique et leur conducte publique, sans même se rassurer d'avoir pris en compte certaines dimensions sociologiques et culturées qui ne peuvent être changées par le cynisme au risque de mettre en avant la médeocristé et le santage régionaliste de d'autres lobbies. Nous pouvons signaler ici aujourd'hui que le gouvernement de Marie-Doubouya est à 90% d'une raison à l'autre. C'est bon d'ailleurs. On laisse comme ça. Il faut être objectif d'admettre que nous avons déjà la fondation ou même les fondations de notre société qu'on ne peut débolir. Refondation, dit-on, par la force. Oui, mais nous pouvons bien dans une approche pédagogique et structurée dans le temps remodeler ou rectifier ce qui n'est pas adapté aux besoins du progrès et de l'évolution dans la diversité. Vive la raison d'État avec une vision plus patriotique et réaliste d'une Guinée de l'émergence vers un progrès collectif durable. Tout se discute en démocratie, dans la compréhension, pas par la force des armes. N'importe quoi. Merci beaucoup, Yandy. C'est trop, mais bonne nuit à tous. On portait vous très bien. Voilà la vérité. Vous perdez votre temps. Je demande à tout un chacun, je me répète, encore une fois. N'écoutez pas, vous avez vu encore les nominations. Allez-y voir. Moi, j'ai tout un... La dernière fois, le ministère du budget a nommé les financiers chargés des dépenses ou je ne sais pas ou quoi, des nouveaux départements. Allez-y voir. 70% sont d'une seule région. Allez-y voir. 70% ceux qui sont nommés ce soir-là. Allez-y voir encore. Plus de 80% d'une région. Et vous parlez que les partis politiques sont pleins d'ethno et autres. S'il vous plaît. L'argument-là ne passe pas. Ce n'est pas un argument, ça. Maintenant, voilà, comme on sait, Dr. Kassori, Dr. Kassori est malade, il est très souffrant, on demande même de l'évacuer. comme le bonhomme a su qu'il a donné son nom à Kassori, le nom de son enfant à Kassori, il se voit directement ministre des Affaires Transaires, il se voit directement ministre de la Communication, même chef du gouvernement, parce que c'est l'homonyme de mon... C'est l'homonyme. Maintenant, comme il a compris que Kassori, il a appris au niveau du CNRG, il a compris que les Kassori, les Damaro et autres ne seront plus candidats dans ce pays-là. Donc, il veut se repositionner un escroc. Ça, c'est être escroc. C'est être escroc. Maintenant, là, c'est lui qui nous fait la morale, lui ne voit pas de problème par rapport à la candidature de tel-tel. Donc, ils vont s'associer. Lorsque Dumbéa sera président, on dit non, il est civil, il est normal, il est légitime, on va le nommer comme ministre de la Communication, il viendra aussi bavarder, faire la morale aux gens et pourtant, il n'a pas de l'histoire à donner à quelqu'un. Tous les discours que j'ai lu aujourd'hui, c'est pour dire encore une fois que le gars-là n'a rien à dire au Guinée. Makanera, tu la fermes, tu n'as rien à nous dire. Absolument rien à nous dire. J'étais vu attaquer Pades. Ousmane Kabahoui n'a jamais eu de député dans ce pays-là. Oui, c'est vrai. Mais toi, tu as eu comme un député. Tu as eu comme un député. Tu as eu comme un député. Qu'est-ce que tu as fait dans ce pays ? Si ce n'est pas le bavardage et puis profiter des gens. Bonne nuit qui est reportée ou très bien. Parce que tu as entendu que Kassori, on cherche à évacuer Kassori. Et le Seigneur lui a dit clairement si vous voulez que je libère Kassori, il doit aller à l'étranger. Je ne veux plus la voir. Je ne veux plus voir Kassori ici. Ah ! C'est lui. Il parle de paix. Il parle de paix. Il parle de concorde. Soi-Uni. Derrière des mouvements on dit non. Nous allons faire un spectacle pour la paix. La cohésion sociale. Les autres sont en prisonniers. Dès que tu pardonnes, non, ils sont en prisonniers. Ils ont un point avec la loi. Un point avec la justice. Tu parles d'Ama Dumbuya. Tu parles de Moussa Sissier. Tu parles de papa Fofana. Non, laissez. Les dossiers ont été classés sans suite. Non, on ne touche pas les parents. On ne touche pas les amis. On ne touche pas les collaborateurs. Bernard Goumé a plein de dossiers. C'est des gens qui vont faire la prison dans le futur. Les Bernard Goumé autres. Comme il a appris que Kassori doit... Non. Tu vas voir les dressants pour qu'on n'en va à l'étranger. Pour que non. Ils pensent qu'ils peuvent les repés. Moi, je ne suis pas pour qu'on n'a pas des repés en tant qu'il y a. Moi, je suis souvent qui m'a des repés en tant qu'il y a. Ce n'est pas un rêve. Bonne nuit, Kri. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501